1. Karen Grasse-Leu, Caroline Ingalls Karen Grasse-Leu carnet la matriarche de la famille Ingalls Elle est, depuis février 2018, âgée de 76 ans Et tourne toujours. Après La Petite Maison, Karen Grasse-Leu a pourtant été très rare tant en télé qu'à au cinéma Sur petit écran, on a pu la voir dans Arabesque, au cinéma dans le film Why Haterp en 1994, mais Karen Grasse-Leu s'est surtout intégralement dévouée au théâtre Elle a d'ailleurs fondé une compagnie théâtrale à Santa Fe avant de se produire, suite à un déménagement, avec une compagnie du Kentucky, notamment à travers une reprise à grand succès de Miss Daisy et son chauffeur Depuis 2012, elle refait d'occasionnelles apparitions dans des téléfilms et vient de tourner dans un improbable film d'horreur western, Lasso, sorti voilà quelques jours aux Etats-Unis Mère d'un enfant, elle ne s'est plus remariée depuis son troisième divorce survenu en 1997 Michael Landon, Charlie Ingalls Michael Landon, l'interprète du solaire patriarche de la famille Ingalls, est hélas disparu à l'âge de 54 ans, en juillet 1991, emporté par un cancer foudroyant du pancréas, détecté en avril de la même année Après la petite maison, on a pu le voir dans la série Les Routes du Paradis Marié à trois reprises, il était père de neuf enfants, cinq d'entre eux travaillent dans le show business comme acteur ou producteur Melissa Gilbert, Laura Ingalls, l'adorable fillette de la série est devenue grande, elle a fêté en mai 2018 son 54e anniversaire Depuis la petite maison, Melissa Gilbert a tourné régulièrement dans nombre de téléfilms, en 2015 dans la série Secrets & Lee et même dans la version américaine de danse avec les stars en 2012 Melissa Gilbert a aussi été présidente du syndicat des acteurs américains durant quatre ans et a même brigué en 2016 un poste à la chambre des représentants avant de se désister On la retrouvera en 2019 dans une dramatique, intitulée When We Last Spoke Mère de deux enfants, sa longue liaison avec l'acteur Europe l'eau est la plus connue, mais Melissa Gilbert s'est mariée à trois reprises Elle a épousé son dernier mari, le producteur et réalisateur Timothy Boussfield, en avril 2013 Melissa Suanderson, Marine Ingalls, la fillette aux yeux clairs, qui devient Aweubble dans la série, était le premier rôle important de la carrière de Melissa Suanderson L'actrice, qui a fêté en août 2018 son 56e anniversaire, a continué à tourner régulièrement, notamment dans les séries La Croisière s'amuse ou Equalizer Ses apparitions sont devenues plus rares ces dernières années, mais Melissa Suanderson a tourné en 2018, sous le nom de Melissa Anderson, dans une comédie The Coison, avec notamment Uma Thurman et Tim Roth Elle est mariée au producteur Michael Sloan depuis 1990 et le couple a eu deux enfants, une fille, Pippé, née en 1991, et un fils, Griffin, née en 1996 Melissa Suanderson est devenue Canadienne en 2007 Lindsay et Sydney Greenbush, Carrie Ingalls Lindsay Greenbush et sa soeur jumelle Sydney incarnaient la petite Carrie, la cadette de la famille Ingalls qui fait la célèbre chute dans l'herbe lors du générique de la série Elles ont eu 48 ans cette année Lindsay Greenbush a, après la série fait une petite apparition dans la série Matthew Stone avant d'abandonner sa carrière télé Lindsay et Sydney ont poursuivi leurs études supérieures, décroché leur diplôme Lindsay Greenbush poursuivit une carrière discrète au théâtre après s'être un temps investi dans un club californien de boxe à vocation sociale Mère d'une petite Catelyn, née en 1995, elle s'est remariée en 2014 à un certain Danny Lindsay Greenbush est un film annoncé depuis l'été 2017, un film familial à Shore Topway dont on ne connaît pas l'état d'avancement Sydney a pour sa part opté pour une carrière plus atypique Elle est devenue compétitrice dans le circuit féminin professionnel de rodéo en 1998 Elle élève aujourd'hui des chevaux dans son rond de chien Sydney est hélas devenue veuve en 2009 Matthew Laborto, Albert Ingalls Matthew Laborto, l'interprète du fils adopté de la famille Ingalls, pètera le 8 décembre 2018 son 52e anniversaire Il a participé à quelques séries, les petits génies, les dessous de Palm Beach, beaucoup plus rarement des films, American Beauty Depuis les années 2000, il prête le plus souvent sa voix à des séries télé-animées, notamment Yu-Gi-Oh, et des jeux vidéo, Star Wars, The Old Republic Matthew Laborto apprécie depuis longtemps les jeux vidéo, il était devenu en 1982 le champion américain du jeu culte Pac-Man Lui et son frère Patrick, tous deux enfants adoptés dans la vie réelle, ont créé en 1992 un fonds d'ID à l'enfance en détresse qui n'est aujourd'hui plus actif On ne sait rien de sa vie privée Alison Arnegrim, Nelly Olzon Alison Arnegrim, aujourd'hui âgée de 56 ans, incarnait la peste de la série, la très capricieuse et très vilaine Nelly Olzon Elle a poursuivi une modeste carrière d'actrice, pour l'essentiel des apparitions dans des séries, La Croisière s'amuse, L'île fantastique, dans quelques téléfilms ou courts-métrages et ce jusqu'en 2018 A la fin des années 80 et au début des années 90, elle s'est beaucoup impliquée dans des manifestations caritatives pour la recherche contre le sida et pour l'assistance aux enfants dont les familles étaient touchées par la maladie Elle est aujourd'hui porte-parole et administratrice d'une fondation d'ID aux enfants maltraités En 2010, Alison Arnegrim a publié une autobiographie remarquée pour son humour ainsi que pour des révélations sur une agression sexuelle dont elle avait été la victime durant l'enfance et dont elle dénonçait d'ailleurs l'auteur Elle est, si est-il savoureux au regard des péripéties de la série, restée très amicalement liée avec Melissa Gilbert, Laura Ingalls Catherine MacGregor, Harriet Olson Catherine MacGregor incarnait la vilaine mère pipelette de Nelly Olson L'actrice a quitté sa profession après la petite maison pour se plonger dans la religion hindoue Deux fois divorcée, elle est morte le 13 novembre 2018 à l'âge de 93 ans Richard Bull, Nelson Olson Richard Bull camp est très gentil, mais très faible patriarche de la famille Olson Il a mené un discret brin de carrière jusque dans les années 2008 en tournant de petits rôles dans des séries, Urgence, Les Routes du Paradis, Capitaine Furio, ou Téléfilms, Les Ailes du Bonheur Marié depuis 1948 avec l'actrice Barbara Collantine, il est mort début février 2014 d'une pneumonie à l'âge de 89 ans Dean Butler, allemand John Wilder Dean Butler incarnait le bel amoureux et futur époux de l'aîné des Ingalls Il a fêté ses 62 ans en février 2018 Il a tourné par la site dans nombre de séries, La Croisière s'amuse, Arabesque, Diagnostic Meurtre, et connu plus d'expositions grâce à la série Buffy contre les vampires où il incarnait oncle père de Buffy et Donne Après Buffy, on ne l'a plus revu que dans d'infimes apparitions Depuis 2011, il est le producteur d'une émission de golf, PRT, sur Golf Channel Il est marié à l'actrice Catherine Cannon, Beverly Hills, depuis 2002 Linwood Boomer, Adam Kendall Linwood Boomer incarnait l'enseignant, tombait amoureux de Marie Ingalls lorsqu'elle était partie étudier dans une école pour non-voyants Il a eu 63 ans en octobre 2018 Il a fait par la suite différentes apparitions dans des séries, y compris Les Feux de l'Amour et la récente série Netflix Santa Clarita Diet, mais depuis le milieu des années 80, l'essentiel de ses activités est centrée sur la production télé Il a notamment produit nombre d'épisodes de la série Malcolm et a pris sa retraite de producteur en 2014 Père de 4 enfants, il est marié à l'actrice et productrice Tracy Katsky Victor French, Isaiah Edwards et Victor French incarnaient dans la série Le Meilleur Ami de Charline Gals Il avait repris le rôle dans les années 82-84 pour combler le trou laissé par le départ de Michael Landon Il a mené une belle carrière de second rôle, Les Routes du Paradis, et de réalisateur télé, mais est hélas décédé en juin 1989, à l'âge de 54 ans, emporté par un cancer du poumon Il était père de trois enfants Diaporama réalisé par Sandrique Vasseur Et puis on a mixed También tout emp turkey sa crawt Et puis on... Et puis on me l'économie